Nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on va à Fenouillet, banlieue toulousaine dans un factory Nike, on va chercher des bons plans excusez de la qualité de la vidéo, ça sera avec mon iPhone et voilà, l'objectif c'est de trouver des bons de paire avec des grosses promos et pourquoi pas les revendre et tout sur Vinted et gratter des petits billets de toute façon c'est simple, on va voir qu'est-ce qu'on trouve et qu'est-ce qu'on trouve pas si le concept de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires likez, abonnez-vous et voilà, là je prévois de suite après le facto on va aller au centre commercial de Blagnac cette fois-ci il y a un snipe, il y a un courir, il y a un footlocker et pareil là-bas aussi on va aller chercher les bonnes affaires voir qu'est-ce qu'on trouve, soit pour roquer, soit pour revendre et gratter des billets voilà les gars, je coupe, il pleut, je suis avec ma meuf, c'est la galère et voilà les gars, c'est parti, on va tout de suite dans le facto de Fenouillet en vrai la boutique est plutôt sympa les gars, c'est plein des demandes mais vas-y, pourquoi pas trouver de bonnes affaires là c'est le coin running, donc vraiment c'est vraiment pour les joggers et tout au fond là-bas, on devine les paires, on y va tout de suite c'est du 50 et demi, la paire est gigantesque par contre au niveau des prix, on est vraiment sur les prix magasins on n'est pas sur des prix facto, je suis un peu deg ça c'est dommage là, cette petite dunk elle est pas mal, moi j'aime bien, mais bon à 110 balles c'est le tarot habituel, c'est ça qui est dommage pareil ça c'est pas mal, mais 140 euros de la presto blanche, ça ça fait pire que le taf mais on est sur du 120 euros une petite overbreak, 140 euros elle est pas mal mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de promo, je suis un peu deg 63 euros, 63 euros ok c'est vraiment des très très basiques de chez Nike il n'y a rien d'extraordinaire, on a de la Move to Zero c'est la 04, 99 euros il n'y a même pas de billets à se faire là-dessus c'est vraiment le prix magasin de base offre spéciale, 75 euros sur ça je ne suis pas convaincu de ouf non plus c'est très simple, très basique pas mal cette petite Air Max ok je ne connaissais même pas ce modèle Infinity, 90 euros bon pour le moment, que des briques les gars je continue à fouiller une espèce de Jordan 3 bizarre on a le Flight Air sur la languette la qualité du cœur est plus que correct et on est sur 73 euros je ne connaissais même pas ce modèle mais Black & White comme ça, c'est pas mal et là on a un coloré un peu Fire Red une Jordan 3 plutôt chelou les gars je ne sais pas vraiment ce que c'est et ouais pareil là aussi encore un modèle de Jordan elle est plutôt cool 85 euros 98 euros celle-ci à réfléchir celle-ci aussi j'aime bien bon c'est vraiment des paires B-ball 115 euros là peut-être que c'est un peu cher et ce modèle-là j'aime bien là ces trucs fric il y avait un basketteur je ne sais plus c'est lequel qui avait collaboré là-dessus bon c'est des paires pour les parquets mais vraiment pas mal 70 balles pourquoi pas et après de l'autre côté ça brique pas mal vraiment on est sur des paires très plastoc qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça 85 euros c'est pas ouf là on a du Nike Gore-Tex 110 balles je réfléchis et je continue à fouiller les mecs mais vraiment on est sur de la brique de la bonne brique en plastoc dans ce Nike Factory fenouillé qu'est-ce que j'ai là Nike Air Max lifestyle 135 euros qu'est-ce que c'est ce truc pourquoi ils ont mis des bulles là ok là on est clairement dans le futur là j'aime bien cette Air Max 95 les gars on est sur un 90 euros elle est safari d'un côté on dirait là avec tous ses motifs et intérieur bleu bleu ciel violet avec les bulles vertes franchement elle est plutôt cool bon de là à l'acheter et faire un billet dessus je pense que c'est mort et là on a une espèce de Air Max Plus avec une bulle la bulle dessous franchement elle est plutôt cool transparente et rose 110 euros non non c'est un peu trop cher c'est vraiment les prix magasins je le trouve et on a fait le tour les gars de la boutique très honnêtement je ne vais pas vous raconter de salade je suis un peu déçu au niveau des produits bon voilà c'est un facto donc on est habitué à croiser ce genre de briques mais de temps en temps pourquoi pas des bonnes affaires et là vraiment ce n'est pas le cas je ne vais pas vous mentir j'ai fait le tour je n'ai rien trouvé donc voilà je vais changer de boutique et on se retrouve dans un autre shop à tout de suite les gars qu'est-ce qu'on est là là on est à rayon enfant et crampon donc c'est pas mal quand tes gosses ils vont jouer au foot on est sur un 40 euros ils ont une bonne paire de crampons ça ça vaut le coup bon c'était éclaté les gars qu'est-ce qu'on a acheté on a acheté une paire de chaussettes blanches grises et noires à 10 balles non on bouge on va à Blagnac on va voir les courir les snipes tant pis pour les promos et les factories si tu connais un bon facto tu me le mets en commentaire et puis j'irai le visiter on fera pareil et sinon non non faut vraiment qu'on trouve un autre magasin et vite donc la vidéo continue et on se retrouve dans le snipes de Toulouse-Blagnac dans la zone commerciale du Leclerc et on va directement tout au fond voilà il y a des paires en promo pas mal de carcaniques car voilà Snipes a l'exclusivité sur la marque ils ont racheté donc on risque à en voir quelques-unes est-ce qu'on va faire des achats ou pas mais en tout cas les promos sont sont vraiment cool là 60 euros sur ce modèle qui en vaut 100 normalement et voilà il y a de tout de la Vance de la Nike là on a une zoom type parfaite pour du running mais avec des tons pastels en lifestyle elle passe très bien et voilà de la calcanique montante en vinyle dans des tons bleus et ensuite un vert pastel que je trouve vraiment ultra stylé franchement quel flow là c'est calcanique incroyable incroyable et voilà je vous fais visiter gentiment et discrètement la boutique que je ne me fasse pas griller avec mon téléphone il y a tout le monde qui me regarde un peu bizarrement voilà on a aussi de la Rebook je sais que Cardi B avait collaboré sur ce modèle alors est-ce que c'est vraiment son modèle ou pas je sais pas mais voilà on est sur du 50 euros 50 euros aussi sur le modèle jaune et translucide avec son énorme semelle franchement les filles je valide complètement foncé ça change on a fait notre sélection voilà j'ai pris deux paires ma copine en a pris une et on passe en caisse vous voulez la prendre un peu de deux ouais non c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait ça déchire ça c'est pour mademoiselle 40 c'est pour vous elle est jolie ou pas très bon choix mademoiselle ouais très bien ça ira bien avec la chine et celle-là elle est encore plus belle ça change d'Air Force One ouais complètement et la qualité au max et là on est à 160 euros on a trois paires comment on fait parce que le Air Force One il fait 300 euros c'est incroyable en fait c'est plus design que le Air Force One et même la qualité elle est largement mieux en cartonneux ouais je vais régler par carte merci beaucoup ok les gars on sort du snippet de Toulouse Blagnac trois paires achetées pour seulement 160 euros c'est n'importe quoi trois paires de malades il y en a deux c'est pour moi il y en a une c'est pour mademoiselle on a 2.45 et 1.40 on vous coupe la vidéo et on se retrouve à l'appartement pour faire des petits on-site et essayer tout ça à tout de suite on se retrouve dans la chambre pour faire nos essayages sur nos trois paires de Carl Cani les gars je suis trop content vraiment c'est quoi ces affaires de dingue qu'on a fait aujourd'hui alors oui ça c'est pas produit dans le Nike Factory mais voilà une surprise de malade là-bas il y avait plus de promos que dans le Facto Nike chez Snape S c'est n'importe quoi j'arrête de faire traîner en longueur le suspense j'en attrape une tout de suite la box est vraiment très cool on a le logo Carl Cani on a l'année de création New York Brooklyn voilà Carl Williams ce New Yorkais de 53 ans franchement dingue dingue c'est sous-coté de malade et je pense que c'est dommage que Snippez tant mieux pour eux ont l'exclusivité sur la marque ils l'ont racheté et donc voilà vous allez trouver du Carl Cani uniquement chez Snippez en ligne ou dans les shops donc voilà j'ai pas mal de réels et tout qui vont arriver on va continuer à en faire la pub sur ces modèles de tarés voilà retail 100 euros en promo 50 balles et oui les gars il y avait encore plus de promos chez les hommes que chez les dames c'est n'importe quoi et je me suis fait kiffer avec ce modèle rose voilà on est sur un cuir très lisse zéro trace de colle elle est vraiment réalisée à la perfection les gars j'ai rien à dire et voilà on est sur un cuir perforé au niveau de la toe box les coutures sont bien droites on a le logo Carl Cani brodé sur le côté en blanc et donc voilà on est vraiment sur un 50 euros la petite languette Carl Cani et le logo la broderie sur le talon alors c'est vrai que ça peut faire penser un peu à une Air Force One mais moi je trouve pas en fait très honnêtement je trouve que ça ressemble à une Carl Cani qu'elle a son identité sa propre silhouette et même une fois porté moi qui ai l'habitude de porter des Air Force One toute l'année et bien là je trouve que ça change ça change clairement je me retrouve avec une nouvelle paire un nouveau modèle et voilà c'est de la nouveauté pour moi très clairement je n'en avais jamais acheté ni même porté et je kiffe à balle j'en attrape tout de suite une autre toujours pareil la box blanche prix magasin 100 euros et en promo ça c'était chez les femmes voilà c'est la paire de ma copine en beige elle était à 60 euros au lieu de 100 et vraiment dinguerie donc voilà là on est vraiment sur le coloris beige on retrouve le cuir perforé et ce cuir très lisse alors là c'est vrai qu'il y a un petit défaut une petite tâche et une couture qui n'est pas très bien faite c'est pas grave ça arrive et puis voilà tous les détails sont bien présents le cani brodé sur le talon la petite inscription Carl Cani fondu moulé dans la semelle c'est franchement très très cool et voilà quelle silhouette quelle shape un mélange de vans et de Air Force One enfin bref moi j'adore il nous en reste une autre à voir elle est vraiment exceptionnelle et là vraiment c'est la pépite de cette vidéo mais quelle paire de malade les gars alors oui vous voyez là il va se passer quelque chose parce qu'on est un peu sur une spéciale box au niveau des cartes à ni là dès que tu vois les box noires c'est qu'à l'intérieur il se passe un truc peu commun tu vois ce que je veux dire donc voilà elle est noire brillant satinée tu vois ce que je veux dire pas satinée mais vernis excuse moi et voilà ça peut te rappeler la Jordan 1 patente et voilà depuis je sais pas pourquoi mais dès que je vois des cuirs vernis je saute dessus et voilà les gars les gars qu'est-ce que j'ai trouvé c'est quoi c'est quoi c'est quoi cette paire de malades les gars je me débarrasse de la box et faut vraiment qu'on voit ça ensemble en promo à 50 euros au lieu de 100 c'est du n'importe quoi alors oui vous voyez là ça peut vous faire penser à quelque chose mais attends Alex ça ressemble à quoi déjà et bien je vais te le dire une Jordan 11 Concorde le modèle emblématique tu vois ce que je veux dire et voilà Carl Williams il s'est inspiré très clairement il l'a dit dans une interview que voilà c'était pour rendre hommage à la Concorde ce cuir blanc perforé ce cuir en vinyle brillant qui va venir faire tout le tour c'est du délire moi aussi ça peut me faire penser à la Jordan 3 Fragment je suis parti la chercher mais en fait non elle est au sale je l'ai porté ce week-end c'est pas grave et donc voilà on a le Carl Cani là inscrit tout autour sur le liseré gris et le cuir perforé tout au dessus c'est franchement magnifique tous ces jeux de matière la insole est translucide grise j'adore et voilà la midsole est blanche on a le logo Cani avec le gros K rouge et noir sur la languette des gros lacets blancs et plats et puis voilà vraiment magnifique quelle silhouette quelle shape de malade elle est incroyable je suis trop content à 50 euros seulement une telle paire voilà c'est juste que on est un petit peu matrixé moi le premier les mecs très clairement je crois que je suis le numéro 1 des mecs matrixé surtout par la hype mais voilà il faut se forcer il faut sortir il faut aller découvrir des nouvelles marques pas tout le temps des souches et des Yeezy et la marque à 3 bandes tu vois ce que je veux dire et vraiment quelle dinguerie quelle dinguerie ils sont complètement au niveau des plus grosses marques du monde j'ai envie de dire c'est juste que voilà leur exclusivité chez Snipe S leur joue des tours à mon avis et on en parle peu voire même pas du tout très clairement de ses pairs et voilà moi ça aura été vraiment une bonne surprise de ma journée vlog à Toulouse dites moi si le concept vous plaît si vous avez kiffé faites moi le savoir les gars ça va m'encourager à en proposer d'autres à sortir de la chambre à venir dans les factos les plus proches de chez vous si vous connaissez des bons magasins ou quoi pareil mettez moi tout dans les commentaires et je viendrai visiter tout ça et faire plus de vidéos encore merci à tous pour la Sofort on se voit très vite pour une prochaine vidéo ciao tout le monde